alors bonjour à tous nous sommes toujours le mercredi 21 septembre 2022 et je souhaite faire donc ma deuxième vidéo cette fois ci pour un autre sujet complètement différent voilà plus personnel qui me concerne plus personnellement je souhaite parler du centre de jour qu'est ce que c'est qu'un centre de jour en fait je vous explique c'est un hôpital annexe c'est même j'appelle pas ça un hôpital parce que le c'est un local c'est un local extérieur annexe d'un hôpital d'un hôpital qui se trouve à quelques kilomètres par exemple nous chez nous dans le 04 il ya un hôpital à digne à digne les bains et assisteront nous avons un local annexe de cet hôpital voilà qui se considérerait comme un centre de jour bon jusque là tout va bien pour le meilleur des mondes moi je me souviens j'ai été au cmp en janvier 2022 cette année avant avant de parler de ça j'étais au d'abord l'année dernière hospitalisé pendant une semaine j'étais à l'hôpital de digne justement j'ai très mal vécu d'ailleurs parce que être dans un hôpital pour être sans être sans qu on voilà on était on était confronté à nous mêmes on avait les infirmiers on les croisait très rarement de toute façon j'ai les seules manières le seul moment de la journée où on se croisait c'était soit quand on était tous ensemble en train de manger soit pour faire des ateliers jeux jusque là quand j'ai atelier jeu c'est même pas les ateliers que ça c'est pour histoire de se divertir de nous occuper l'après midi et donc bon déjà cette époque là j'étais mal mal en point parce que dans les infirmières nous laisser seul entre entre patients à l'extérieur il ya eu quelques petits entretiens mais sans plus j'appelle pas ça un suivi personnellement donc j'en ai parlé à ocmp qui m'ont sorti de l'hôpital et qui m'ont proposé justement cette ce centre de jour assisteront à quelques mètres de chez moi et je me suis dit bon ok au déjà le centre de jour c'est différent parce que je peux revenir chez moi je peux m'occuper de mon chat qu'il est hors de question que je le laisse tout seul pendant quelques pendant plusieurs jours sans que personne ne s'en occupe et troisièmement parce que parce que voilà le soir je peux continuer mes activités à la maison j'ai comme ça j'ai ma petite télé mes occupations mais mon ordinateur enfin etc comme ça au moins contrairement à l'hôpital auquel on n'avait vraiment pratiquement rien on a dans les chambres il n'y avait pas de télé on n'avait rien on avait que nous on n'en portait que nos petites affaires musiques tout ça mais on s'ennuyait à chier de l'hôpital c'est un truc de fou donc le on m'a proposé donc le cmp m'a proposé ce centre de jour de plus à partir de janvier de cette année à la fois alors dans l'objectif c'était surtout de ne pas que pour pas que je sois resté isolé sédentaire à me morfondre on va dire que ce soit devant ma télé à l'ordinateur etc donc l'objectif primordial c'était me sortir d'isolement et pour me changer les idées surtout voilà que ce soit pas sombre dans ma tête que je n'ai pas des idées sombres surtout et voilà que je me change les idées jusque là tout va bien donc pendant quelques temps j'étais au centre de jour bon après j'ai gagné des moments il ya eu des périodes où je n'étais et je n'y étais pas parce que c'est mon choix j'ai le droit il ya eu les jeux olympiques par exemple en début d'année sauf que c'est de nuit donc je veux donc du coup j'ai eu un décalage d'horaire j'ai pas pu aller au centre de jour bah oui mais comme ça c'est si j'avais les jeux olympiques c'est tous les quatre ans je vais pas rater pour une ou deux semaines de centre de jour enfin ça c'est il ya aussi nos passions nous avons aussi des passions dans la vie et nos passions passent en premier par rapport au centre de jour c'est normal en tout cas c'est ma façon de passer après il ya eu ma santé qui s'est aggravée mais problèmes dermatologiques dont il ya eu quelques absences et puis surtout ces deux mois et demi d'absence entre juillet et jusqu'à la semaine dernière je suis revenu la semaine dernière au centre de jour pour des raisons médicales donc des raisons médicales dermatologiques pour des raisons de chaleur parce que chez nous c'est infernal les températures on avait on avait des 35 à 40 degrés pendant des semaines donc c'était impossible de sortir surtout avec mes problèmes de de peau donc j'aurais fait comprendre tout ça alors là je vous cache pas pourquoi je pars du centre de jour parce que j'ai je suis très étonné parce que je n'ai jeu en début d'année j'avais pas découvert tout ça je moi je veux le jeu je viens tous les lundis je viens pour m'installer pour faire des jeux de société tranquille peinard pour me divertir pour me changer les idées tranquille peinard entre 14 heures et 16 heures tous les lundis bon bah tout va bien pour moi tout va bien alors là en deux semaines où alors là la gifle la gifle que je me suis pris d'abord c'était mercredi la semaine dernière c'était il ya une semaine le 14 septembre il ya eu à je suis revenu voilà tranquillement gentiment poliment pour leur faire comprendre pourquoi pourquoi j'étais absent pendant ces deux mois et demi a eu des intercations aussi avec d'autres patients pour être honnête il ya eu un incident aussi à l'intérieur parce que j'ai eu des soucis avec ma mère en direct pendant le pendant les centres de jour en juin j'ai eu des problèmes avec ma mère à la même période et donc du coup avec tous les soucis de ma mère du coup le centre de jour un petit peu morflé on va dire mais mes humeurs malheureusement comme tout comme toujours et comme tout le monde a d'ailleurs de toute façon donc j'ai pris c'est moi qui ai pris la décision c'est pas eux qui m'ont exclu c'est moi qui ai pris la décision je leur ai dit je m'en vais pendant deux mois où je m'en vais pendant quelques temps histoire de 1 de récupérer 2 au niveau dermatologie parce que j'ai pas j'avais pas le droit d'être au soleil et 3 parce que la chaleur était insupportable j'aurais dit je reviendrai quand ça ira mieux chose que j'ai fait mercredi dernier alors là j'aurais j'aurais expliqué ce qui m'est arrivé c'est un centre de jour puisque c'est un hôpital le but c'est un petit peu d'expliquer ce qui m'est arrivé psychiquement puisque en plus j'ai pas de suivi psy depuis quelques mois là pour l'instant et donc du coup gentiment j'aurais fait comprendre tout ça qu'est ce que j'apprends qu'est ce que je vois juste après à la fin du service 16 heures voilà c'est la fin du service et tout et à la au bureau des des infirmières ils sont ils vont au bureau des infirmières et qu'est ce que j'entends j'entends qu'on parle de moi par derrière par derrière s'il vous plaît par derrière même pas en face donc ils se sont ils ont débriefé sûrement par derrière pour parler de moi de mon retour et pour parler de manière très très méchant je vois la manière que j'expliquais pourquoi je suis parti quand j'ai parlé de ma mère c'était limite quand ils en ont parlé c'est un reproche apparemment j'avais pas le droit pour eux c'est un reproche que j'avais parlé de ma mère de ce qui m'est arrivé avec ma mère en juin venant des infirmières c'est quand même grave psychiquement c'est quand même quelque chose qui m'a marqué en juin je leur en parle et ça les ça leur a limite fait chier que je parle de ce qui m'est arrivé à l'extérieur sauf qu'il est faux puisque c'est pas l'extérieur puisque j'ai eu un incident pendant les 32 jours j'ai beau à leur expliquer de par a plus aide mais non c'est pas grave ouais ben je suis scotché parce que il ya eu ce premier incident parce que il ya des débriefs entre infirmières dans leur bureau et ils se permettent librement de parler des patients sur leur vie privée sur les si et là sans même pas comprendre un cil de ce qui s'est passé sans même pas me poser des questions du de ce qui m'est arrivé parce que je vous signale je vous signale que quand j'en aurais parlé en juin j'ai pas donné les détails de tout ce qui m'est arrivé avec ma mère en juin et quand je et se permettre de parler de deux mois sans sans même pas sans même pas chercher à comprendre ce qui m'est arrivé et puis de manière très pour moi qui est hors professionnalisme parce que c'était la main et moi je veux ce que je reproche c'est pas le débrief parce que c'est le entre infirmières c'est aussi un rôle mais c'est la manière qui m'a touché profondément touché alors là si vous me connaissez bien je sais vous savez comment je réagis j'ai été à leur porte j'étais à la partie ils vont faire déjà 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 ce que j'ai pas apprécié comme un comportement il voyait que j'arrive que je commence à arriver qu'est ce qu'ils faisaient me fermer la porte au nez j'ai un ingénie à non 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 ouvrez moi tout de suite vous parlez de moi par derrière vous m'ouvrez immédiatement donc ils m'ont ouvert la porte il y avait les quatre les quatre infirmiers qui m'ont reçu jeudi j'aurais dit que comment ça vous parle ça vous prend souvent de parler de moi de parler de moi derrière mando surtout que je suis présent à juste à côté j'ai ça 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 va ça va tout va bien pour vous non ça va tout autre tranquille peinard propune est agé à je les ai je leur ai mis plein la tronche ils ont déjà moi je personnellement j'ai mais j'ai pas j'ai pas quand vous les expliquer mais la vie privée à la limite qui parle de mon de mes problèmes de santé ok là ils ont parlé de ma vie privée donc la vie privée n'a absolument pas être un sujet de débat entre infirmières dans un lieu que dans un bureau clos c'est un non surtout sans mon accord j'ai pas donné mon accord aux infirmières de parler de ma vie privée donc il se parle entre eux vas-y on se joue on juge les patients tranquille allez allons y parlons on est libre tout ça bah non c'est parce que c'est un débriefing que ça donne tous les droits aux infirmières de parler des patients comme ils veulent voilà ça et ça c'est exactement ce que j'aurais fait comprendre et de manière ferme j'étais très ferme ce jour là j'ai dit voilà donc ensuite on a une discussion pendant 30 minutes l'infirmière s'est excusé j'espère que c'est sincère parce que des fois j'ai des doutes elle s'est permise de elle m'a dit je m'excuse j'ai elle a été elle a s'est estimé qu'est-ce qu'on m'a dit comme il ya un adjectif qu'elle a été j'arrive pas à retrouver le mot je suis désolé j'ai pas envie de vous inventer un mot je préfère dire le mot exact qu'elle m'a dit ce jour là voilà mais c'était mal approprié en son mot était la manière qu'elle agit c'était mal approprié en tout cas et indigne d'une professionnelle en tout cas c'est bien de le reconnaître après est ce que c'est sincère ça c'est une bonne question ça ça c'est la première chose heureusement merci j'ai une discussion pendant une heure avec une infirmière à l'extérieur je vous remercie encore parce que c'est ça a été pour moi très bénéfique alors que c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas celle que je me suis avec celle où j'ai une intercation c'est elle qui a décidé à l'extérieur à ce qu'on se parle et pendant une heure bon il m'a expliqué le fonctionnement le pourquoi il ya eu ce débriefing etc chose que je peux comprendre mais voilà elle au moins là une manière plus c'est ce que je lui dis à la manière un peu plus humain de m'adresser la parole moi ce que j'aime pas c'est les robots alors là je suis désolé je 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 dis franchement dans ce que ce soit dans des hôpitaux dans les locaux etc si j'ai affaire à une personne robotique pro super professionnelle qui ne part pas avec l'âme ni un coeur humain ça donne pas envie de discuter je me souviens d'ailleurs ce que m'a reproché la semaine dernière c'est que elle sait que la personne avec qui je me suis un petit peu fâché elle s'est permise de me reprocher que je m'ouvre pas à elle et qu'il ya une barrière entre nous parce qu'elle estime que je m'ouvre pas à elle alors à moins que je sois à moins que je sois stupide est ce que vous vous confierez à des gens vous connaissez pas plus que ça est ce qu'on peut ouvertement librement parler de notre vie dans notre de notre ça à des gens qu'on ne connaît pas même si ce sont des professionnels et des infirmières pour moi ce ne sont pas des psychiatres je dis clairement ce ne sont pas des psychiatres ce sont pas des médecins pour moi ce rôle là le rôle qu'elle m'a qu'elle m'a qu'elle m'a reproché c'est un pour moi c'est un rôle de psychiatre on doit reprendre tout ce qui est tout ce qu'on a envie de dévoiler tout ça c'est un psychologue ou psychiatre les infirmières pour moi ne sont pas psy donc elles n'ont pas ce rôle là de de nous demander des voiles livre de nous reprocher vas-y on a une barrière dévoiler notre vie et puis à la limite je vais aller plus loin si nous on doit dévoiler notre vie alors en échange aussi ça va dans les deux sens je suis désolé on apprend c'est ce que c'est ce que je lui ai fait comprendre je dis d'accord tout ça et puis à autre chose que j'ai dit à une infirmière parce que ce sont pas des médecins j'ai dit ok je vais parler de notre vie je vais parler de notre jeu si je parle de notre vie vous allez m'apporter quoi en retour parce que le problème il ya deux il ya deux soucis une fois qu'on part du centre de jour quand on finit le centre de jour à 16 heures on revient chez nous on revient chez nous mais entre deux à wii ya déjà il ya plusieurs choses qu'il faut que je signale à 16 heures et une fois que les activités sont finies les infirmières partent dans leur bureau en laissant tomber les patients bon pas très cool je dis franchement ça c'est quelque chose que j'ai dénoncé plusieurs fois ça j'ai pas apprécié la deuxième chose que je dénonce c'est ce côté voilà pour moi je suis désolé je l'ai toujours dit quand si jamais on se dévoile et je ne sais pas si vous êtes du même avis que moi si on se dévoile et je trouve que là dans ce cas en échange aussi elle me donne un me parle de barrières il me dit qu'il ya une barrière entre nous au niveau dialogue bah oui forcément on se connaît pas je vais pas et je vais pas à ma connaissance dévoiler ma vie à quelqu'un que je ne connais pas et c'est pas parce que c'est une infirmière que je vais dévoiler ma vie facilement donc du coup et je vous dis franchement hier mardi 20 septembre hier 20 midi j'ai été j'ai été j'ai eu un entretien individuel avec la personne en question avec qui je me suis fâché la semaine dernière alors ça a été calme ça s'est bien passé il n'y a pas eu de il n'y a pas eu de fâcherie il n'y a pas eu de tension il ya tous tous à ce niveau là ça s'est bien passé mais par contre qu'est ce que j'ai remarqué qu'on a des divergences d'opinion totale déjà 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 il ya quelque chose que j'ai cru qui m'a frappé au niveau de l'entretien c'est que quand je lui ai dit ok je vais me dévoiler si je me dévoile envers vous qu'est ce que vous allez m'apporter en retour et ben au lieu de me répondre à la question elle me répond en me posant une autre une autre question donc elle a cherché à camoufler ma question en me posant une même question et en est limite à me à me retourner contre moi mes propres arguments ouais j'ai dit tiens c'est nouveau ça j'y tiens au lieu de au lieu de me répondre à la question qu'est ce que vous allez m'apporter de bien en retour et ben elle m'a quand même fait on dit en limite en faisant le reproche que c'est pas que c'est à moi ah oui attendez il ya deux choses qu'elle m'a dit un c'est à moi de venir au centre de jour comme si comme si c'était la solution miracle à mes problèmes je suis désolé c'est pas la solution mais je suis désolé venir au centre de jour ok pour moi pour je vais être clair avec vous la seule chose que m'apporte le centre de jour c'est de me sortir de l'isolement et de la solitude c'est tout mais au niveau des mes problèmes de santé qu'est ce qui m'apporte de plus absolument rien à 16 heures à 16 heures on revient à la maison et en robin et on revient à notre vie normale donc donc psychiquement on est on est on est confronté à nous mêmes et donc je suis désolé on n'est pas on n'est pas forcément en sécurité et c'est quand je lui dis en retour ou alors je viens l'hôpital de jour je viens vers vous je me dévoile bien vous qu'est ce qu'elle me recueille et qu'est ce que vous m'apportez en retour à la main passion elle a même pas su me répondre à la question alors je me dis alors là c'est la totale je dis ça ça c'est génial il ya une deuxième conversation l'avenir je sais pas si vous allez en rire en pleurer ou même devenir ou même être scotché de ce que je veux dire c'est que le lundi après-midi on fait des activités jeux de société alors c'est derrière il ya ça peut aller du hounod au scrabble au tarot on fait beaucoup de rami pour être honnête il ya leur ami le rumi cube le rumi cube chiffre pour être clair des fois le dixit alors dixit ça c'est vraiment pour moi c'est vraiment un jeu à part que je que je le mets à part ce jeu perd personnellement le color addict enfin etc etc et quand je lui en parle je lui fais comprendre je dis ben voilà moi je viens je viens le lundi pour me changer les idées je viens le lundi pour voilà histoire de m'occuper parce que les jeux de société voilà je ne vais pas faire des jeux de société tout seul chez moi donc du coup je fais je profite de ces ateliers jeux pour me divertir pour surtout pour me changer les idées qu'est ce que me dit en retour oui mais les jeux de société c'est pas pour ça c'est pour faire c'est d'ordre thérapeutique thérapeutique santé un médical c'est pas thérapeutique thérapeutique alors je ne savais pas que pour jouer au rami c'était thérapeutique donc pour faire une tierce franche cela cela thérapeutiquement sur pour notre santé va nous aider psychologiquement je dis d'accord donc pour faire une tierce franche pour jouer à un rami tout ça c'est pareil on va faire on va jouer au tarot donc du coup pour faire pour poser des atouts tout ça mais on essaie ça va nous psychiquement ça va nous ça va nous aider à aller mieux ok là j'avoue là je crois qu'on je crois qu'on touche le fond là vous voyez là j'ai dit mais attendez là non mais attendez un jeu c'est fait pour un jeu et j'ai donné le mot jeu un jouet jouer en définition c'est s'amuser c'est pas c'est pas c'est pas thérapeutique mans vas-y par contre il ya un jeu le seul jeu à la limite le seul le seul jeu qui est pour moi vraiment thérapeutique dans le dans leur façon de penser c'est vrai qu'il ya un jeu qui est pas mal proposé c'est le dixit dixit qui est pas mal c'est un jeu très voilà ok il faut réfléchir ça 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 j'avoue que oui ce jeu là oui et thérapeutique mais qu'on ne fasse pas avaler que tous les jeux sont thérapeutiques pour jouer au yam c'est à dire les 5d je ne savais pas que c'était thérapeutique un yam jouer à 5d pour pour en quoi ça va nous psychiquement nous aider leur ami c'est pareil le tarot c'est pareil color addict à moitié parce que voilà il faut réfléchir le bleu tout ça voilà mais c'est le mot thérapeutique et qui m'a choqué il ya c'est pour moi je suis désolé leur ami va pas m'aider à mais puisque je viens pour par rapport à mes problèmes d'isolement et de solitude et je viens par rapport à mes soucis de bipolarité je ne savais pas que ça allait résoudre la bipolarité de jouer à un rami je savais pas que ça allait aider à au tarot attention poser des atouts ça va ça va ça je ça va me réguler l'humeur je peux je non je quand j'entends ça hier j'ai été scotché jeu où ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a tué quand j'ai entendu ça ya donc à nouveau à nouveau il ya une fracture quoi je vais parce qu'on n'a pas du tout les mêmes façons de penser moi ce qui est moi c'est et puis il ya une deuxième chose que je leur ai fait que je lui ai fait part c'est que pour que moi je me dévoile qui je suis j'ai demandé en retour à ce que elle aussi se dévoile mais je vais vous dire pourquoi je ne parce que moi je ne cherche pas la professionnelle je ne viens pas je ne rencontre pas une professionnelle surtout qu'une infirmière pour moi n'est pas un médecin donc pour moi à mon sens une infirmière qui me qui me dévoue qui me demande de dévoiler toute ma vie librement tranquillement et tous et tous jusqu'à voyez hier j'ai pas été jusqu'à lui dire j'étais homosexuel justement parce que j'ai pas envie d'être jugé par rapport à ma vie privée encore plus là bas c'est bon j'ai assez souffert comme ça en juin dernier et donc et donc en donc je lui fais comprendre ok mais ça ça va de sens mais moi je lui fais comprendre que je ne cherche pas la professionnelle je recherche l'humain moi ce que je sais ce que moi je que moi j'ai envie d'avoir affaire à une personne pas un robot professionnel une robot professionnelle de cadrer dans son dans son monde professionnel cadre non non ah non mais non non merci non non je ne peux pas je ne peux pas je n'ai pas envie d'avoir à faire un robot d'ailleurs c'est ce que j'ai eu à faire hier j'ai eu à faire un robot hier c'était limite la tige tata tata l'humain n'y était pas là 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 je vous dis honnêtement chose qui était différente avec chose qui est différent avec certains autres infirmiers qui sont un peu plus ouverts d'esprit et un peu plus et qui ont une face et une façon de parler beaucoup plus ouvertement voilà c'est ça que je cherche je ne cherche pas le robot vas-y robocop des des le robocop des infirmiers vas-y tu il faut que ça soit comme ça il faut que si il faut que là alors là ça va me braquer de suite un cache net et précis c'est pareil pour les psys parce que j'avais beaucoup reproché je sais pas si vous vous en souvenez de mes émissions radio que j'avais fait à l'époque les psys c'est comme c'est comme si j'avais affaire à un psy en face qui me demande de librement librement me dévoiler que ma vie et en retour pas de réponse bon ben les 40 minutes sont passées je vous fais je vous fais l'ordonnance au revoir vous me payez merci bah non c'est parce que je recherche envers un psy le psy pour moi est censé m'apporter des d'abord me répondre à à mes demandes et me répondre à mes recherches c'est pareil si vous avez affaire à un psy qui qui ne vous répond pas qui vous laisse parler dans le vide comme en forme de monologue bah ça vous sert à rien je dis franchement bah c'est pareil une infirmière pour moi c'est pas donc je vais au delà de ça parce que je les considère pas comme des médecins je les considère pas comme des psys mais comme des êtres humains comme moi et voilà comme tout le monde donc quand je viens j'ai dit et j'ai été clair hier si je viens au centre de jour et qu'on me demande d'enlever cette barrière je demande aussi à vous à ce que dit un service infirmière soit humain avec moi et pas vas-y allez-y coco tout ça eh ben dis donc quand je pense que quand je pense que hier j'ai été j'ai affaire à un mur bah ça m'a braqué donc je leur ai envoyé hier soir un texto parce que je leur ai dit je leur ai fait comprendre que je vais en parler au cmp parce que pour moi il ya quelque chose qui va pas parce que déjà déjà me disent elle m'a dit hier quand je viens dans le centre de jour c'est un hôpital le local vous verrez à l'intérieur ça ressemble pas du tout à un hôpital c'est un local déjà on est un bar déjà il n'y a pas de bar dans un hôpital désolé on déjà on arrive à 13h30 on a droit qu'il ya quelqu'un qui s'occupe d'un bar tout ça sans alcool je heureusement merci il ya un bar et tout on vient on s'installe et tout on attend en 14 heures que l'activité arrive mais c'est pas un hôpital ça enfin je sais pas comment expliquer mais moi pour moi c'est plus un centre de loisirs c'est un centre c'est un lieu d'échange en voilà entre personnes du même monde parce qu'on voit là on est tout ça voilà on a tous nos soucis perd voilà chacun ses propres soucis mais quand on va par exemple quand on va par exemple faire des sorties restaurant avec le cinéma on nous ne sommes pas pour moi dans un hôpital je suis désolé on fait une sortie donc c'est pas c'est pas hospitalier pour moi tout comme par exemple on avait c'était en juin il y avait des sorties restos chinois tous les lundis midi pour moi c'est plus un moment de convivialité absolument pas hospitalier et puis il ya quelque chose que j'ai appris tout fraîchement il ya certains qui sont partis en normandie pour faire une régate en bateau pendant une semaine où est là où et le domaine où est pour moi le domaine le domaine comment s'appelle thérapeutique là dedans il y en a qui font la pétanque le mardi matin il y en a qui font du comment s'appelle du comment s'appelle la pétanque le mardi matin qu'est ce qu'est ce qu'il ya d'autre que je peux la voile ah oui il ya bien qui font de la voile aussi vont carrément à la méditerranée faire de la voile voilà pour moi les seuls pour moi je dis honnêtement dans ce centre de jour les seules rencontres thérapeutiques que je considère vraiment thérapeutique avec ce centre de jour c'est d'une part les mercredis matin quand il ya des terres quand on fait des thérapies de groupe qu'on fait par exemple des ont fait des voilà il ya une psychologue qui qui vient le mercredi matin faire des des réunions de groupe on fait des sujets à thème moi je me souviens une fois j'ai on a parlé de l'inflation alors ça a été 4 ça a été catastrophique tellement on n'était pas d'accord les uns les autres ça c'est pas facile aussi l'équithérapie voilà équithérapie dans équithérapie ya thérapie donc voilà le cheval c'est qui apporte beaucoup de choses au niveau voilà qui ça apaise fortement la personne là on peut parler de thérapie mais par pitié ne me parlez pas de jeux de société comme une thérapie la pétanque comme une thérapie là les sorties voile comme une thérapie enfin je sais pas comment expliquer moi j'appelle ça plutôt du loisir et donc du coup les sorties cinéma etc etc si encore c'était des cinémas à thème encore la limite je comprendrais c'est à dire si on avait un cinéma et qu'à côté on avait on aurait fait un débat à thème là à la limite ça aurait été à la limite thérapeutique moi j'ai isolé sortir au ciné sortir au restaurant pour aller au cinéma pour repartir chez nous après j'appelais pas ça thérapeutique mais bon ça ce n'est que mon opinion personnelle donc j'aurais fait comprendre ça hier on a une on a des divergences très 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 clair entre eux et moi je leur ai fait comprendre hier et donc du coup alors soit soit c'est soit je suis bête ou je sais pas mais moi personnellement j'ai dit ce que je pensais en tout cas si vous si vous êtes confronté si un jour vous à titre personnel si un parce que ça peut arriver à tout le monde ce que je vous dis un jour vous pouvez le vivre vous pouvez très bien tomber dans un hôpital aura une dépris une forte dépression une maladie une maladie psychique chronique etc vous pouvez tomber à l'hôpital et et vous retrouvez aussi un jour comme moi au centre de dans un centre de jour je passe vous aussi quand vous en vous serez confronté à à ce à ça vous me vous en vous aurez votre propre pensée mais en tout cas voilà il ya certaines il ya certains fonctionnements que ce soit et dans les hôpitaux et dans les centres de jour que je dénonce un petit peu qui pour moi ne correspondent absolument pas avec ma ma manière de penser et qui n'est absolument pas dans la perception et puis qui ne sont pas non plus dans mes attentes plus donc voilà j'ai dit ce que j'avais à dire au sujet du centre de jour et si vous êtes confronté à ça dit tout personnellement que c'est vous qui avez le contrôle de votre vie c'est votre voilà c'est vous qui avez le contrôle de vie et votre de votre pensée aussi ne ne vous laissez pas manipuler bouffer enfin je sais pas comment expliquer ne vous laissez pas voilà quoi maladie psychique veut pas dire vous êtes dingue vous n'êtes pas dingue vous avez aussi votre propre pensée vous avez la liberté d'expression vous avez aussi la liberté de penser vous avez la liberté de voilà vous n'êtes vous n'êtes pas dépendant de ni du psy ni tout ça sauf au niveau traitement médicaux bien sûr et au niveau voilà pour vous voilà pour au niveau médical oui vous êtes dépendants parce qu'on dépend d'un médecin quand c'est chronique évidemment mais votre vie privée votre pensée ça par contre vous avez vous le contrôle de ça votre pensée c'est vous c'est vous qui avez contrôle votre vie votre manière d'agir c'est vous qui avez contrôle votre manière de votre vie privée etc c'est votre vie c'est vous qui avez contrôle et pas les médecins les infirmières tout ça donc si vous allez si vous avez un mécontentement aussi ou quelque chose un désaccord tout ça ne vous taisez pas dites le dites le cache moi c'est ce que j'ai fait je peux vous dire ça a marché et il faut pas se laisser faire mais agissez ne vous laissez pas bouffer si vous avez des choses à dire dites le si vous avez des choses à reprocher dites le ne le cachait pas voilà c'est très important mon sujet mon deuxième sujet du jour a été dévoilé j'avais dit j'avais dit c'est un sujet bateau mais j'avais besoin de l'homme de le libérer parce que moi je vais vous dire une chose avant de quitter justement maintenant manque si même maximum avait psy aussi m'a dit une chose de ne jamais garder pour soi des voies tout ce qui est tout ce qu'à l'intérieur de nous ne pas garder pour soi faut qu'il faut dévoiler il faut extérioriser il faut tout ça alors là moi il ya des moments j'avais extériorisé ma parole sur facebook il y en a qui comprennent et qui comprennent pas dit qu'ils sont pas encore d'accord qui ça dérange des fois si je m'en cogne moi personnellement du manque ça m'aide à moi c'est le principal je fais aujourd'hui sur youtube parce que ça m'aide aussi un petit peu ça me libère la parole cette fois ce que les écrits ça me libère pas on va dire au niveau parole facebook ce n'est que ce ne sont que mes mains qui parle tandis que la youtube c'est ma voix qui parle ça ça libère comme ça ça fait du bien et c'est ce que ma psy m'a dit un jour ma psy m'a dit au lieu de quand au lieu de garder pour soi parce que ce qu'on a force de garder trop pour soi des souffrances tout ça ça va ça ça peut nous consulter encore plus de l'intérieur ça peut nous bouffer au niveau dermatologique au niveau psychique au niveau ça peut encore plus nous faire du mal et donc au lieu de nous consumer et ben libérons nous voilà libérez vous faites vous du bien libérez vous moi je l'ai fait avec whatpad je l'ai fait avec vous aujourd'hui je fais avec youtube et je peux vous dire que ça fait du bien d'en parler alors je mens les gens qui ne sont pas d'accord avec moi etc les réfractaires et ceux qui s'amusent à juger aussi les maladies psychiques je m'en fous de toute façon vous n'avez pas votre mot à dire j'ai pas moi j'ai la conscience tranquille si ça vous fait du bien si ça vous fait du bien de critiquer les enfin pas de critiquer mais de d'enfoncer encore plus les ceux qui ont des souffrances psychiques dites vous que demain ça peut vous arriver et à ce moment là on en reparlera on en dialoguera tous les deux et à ce moment là vous comprendrez voilà message clos et je reviendrai plus tard bisous